Cette année, les dindes et les dindons de René Lachaise ne paraderont pas dans les rues de Varegne. La tradition fait une parenthèse sanitaire. Habituellement, l'éleveur de volailles écoule une bonne partie de sa production durant la foire. Il lui reste 180 bêtes sur les bras. L'année dernière, j'ai vendu une trentaine de dindons, j'ai eu des commandes, j'ai vendu 150 poulets, 130 pintades. Et que cette année, je ne pourrai rien vendre à la foire, étant donné qu'elle a été annulée. En conséquence, l'éleveur qui ne fait que de la vente directe va augmenter sa fabrication de produits transformés, notamment les rillettes de dindons qu'il est le seul à élaborer. C'est de la viande de dindons et avec de la graisse de canard, il y a du thym dedans, du laurier, du sel, du poivre et de l'épice. Comme l'éleveur, ils sont nombreux à regretter l'annulation de cette foire au dindon. Pour Vareigne et ses habitants, c'est un jour emblématique depuis 55 ans. C'est la première fois qu'elle est interdite. Le 11 novembre, c'est 12 à 13 000 personnes qui se promènent, qui achètent, qui mangent sur place. Et vu aujourd'hui cette pandémie terrible, ce n'est pas possible. Une journée où la frénésie des achats s'active d'habitude autour de 130 exposants. Un rendez-vous gastronomique où l'autre vedette est le boudin noir. Les artisans en écoulent entre 2 et 3 tonnes à chaque foire du 11 novembre. Merci.